Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour la lecture des énergies du mois d'août 2022. On va voir ensemble quel est le message principal, puis ensuite on déclinera un petit peu ce message grâce à un deuxième jeu et des conseils du tarot et de l'oracle des soufis. L'énergie principale, comme vous pouvez le voir, est le diable. Le diable qui est toutefois accompagné par le magicien. Donc c'est une étape assez importante dans votre vie puisque nous avons ici beaucoup d'arcanes majeurs. En tout cas sur la première partie, vous avez le diable, le magicien, le pendu et le monde. Après on a effectivement des énergies mineures, c'est-à-dire des arcades mineures qui nous permettent de préciser un petit peu ce message principal. Donc le diable nous parle d'un attachement, d'une énergie un peu difficile, compliquée à gérer, quelque chose qui vous a arrêté, quelque chose qui vous a empêché, quelque chose qui n'a pas pu permettre de démarrer, d'avancer. Vous voyez, j'ai l'impression comme quand une voiture cale. Enfin vous partiez, vous reveniez, vous partiez, vous reveniez, etc. Il y a ce côté, je cale, j'arrive pas à me lancer, à m'élancer, à partir. Et cette énergie vous a conduit à avoir cette souffrance intérieure en fait, à avoir cette difficulté intérieure à ne pas exprimer ce feu qui est en vous, ce quelque chose qui ne demandait qu'à s'ouvrir, ce quelque chose qui ne demandait qu'à fleurir, ce quelque chose qui ne demandait qu'à sortir de vous. Mais malheureusement, il y a quelque chose ici qui vous enchaînait encore, qui vous empêchait encore d'aller au-delà du sensible, au-delà des sens, au-delà de ce corps peut-être qui était assez limitant en la matière. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez ce magicien qui nous dit que cette énergie-là, vous allez réussir à la transformer. Cette énergie, en fait, elle était là pour que vous puissiez devenir le maître de l'œuvre, le maître de l'ouvrage. C'est-à-dire que vous puissiez devenir le maître de la transformation. Voilà ce qui vous appartient ici à faire, à transformer cette énergie qui est assez difficile, compliquée, en fait, à la transformer en une énergie de potentialité, en une énergie de possibilité, en une énergie de transformation. De transformation, d'avancée, etc. Et vous avez ce magicien qui est en train de nous dire que vous avez la baguette magique. Vous savez faire, vous pouvez faire. Il y a des possibilités ici de réalisation, de transformation des choses. Et vous allez affirmer, je pense, vous allez réaffirmer cette possibilité, cette capacité de faire avec le temps. Et c'est justement l'idée ici de ce mois d'août. C'est de transformer cette énergie qui était assez limitante, cette énergie qui ne vous a pas permis d'avancer suffisamment rapidement, ou en tout cas selon vos propres souhaits. Et là, on sent que vous vous emparer de cette énergie et vous la transformez. Vous la transformez comme ferait un magicien. C'est-à-dire que vous transformez quelque chose qui ne fonctionnait pas en quelque chose qui fonctionne. Vous transformez quelque chose qui n'était pas assez intéressant en quelque chose de très intéressant. En d'autres mots, vous transformez l'ordinaire en extraordinaire. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette puissance de transformation que vous n'avez pas encore explorée, que vous n'avez pas encore suffisamment utilisée et mobilisée dans cette situation. Vous avez dans votre défi le pendu. Le pendu nous parle de blocage. Ici, ça transparaît dans ce diable, dans cette énergie du diable. C'est-à-dire quelqu'un qui est ligoté, quelqu'un qui ne peut pas agir. On est vraiment dans cette idée, je ne peux pas agir. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment procéder, je ne sais pas comment aller chercher cette magie intérieure. Je ne sais pas comment transformer cette énergie qui est en moi en quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus prospère, et surtout de quelque chose de palpable et de visible, si vous voulez. C'est ça l'idée. Et votre défi, c'est justement de remettre les choses à l'endroit. Parce que ici, vous allez réussir, grâce à ce magicien, de remettre votre pendu à l'endroit. Pourquoi ? Parce qu'avec le pendu, vous avez le monde, le monde qui nous parle de la fin d'une étape. Donc, votre défi, c'est de mettre un terme à ce blocage, de mettre un terme à cette situation où vous calez. Voilà, vous n'avancez pas suffisamment, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à avoir cet élan et cette fluidité dans les énergies, cette fluidité dans l'avancement, cette fluidité dans ce que vous avez à faire. Donc, vous, votre défi sera de remettre à l'endroit votre pendu, à le libérer de ses entraves, à lui ouvrir les yeux sur toutes les possibilités, et surtout sur cette magie intérieure, sur cette baguette magique que vous avez au fond de vous, et qui vous permettra de transformer cette énergie limitante en une énergie qui va vous propulser, qui va vous permettre de vous propulser vers quelque chose d'intéressant, dans quelque chose de plus profitable, profitable pour vous, je crois, ici, et qui vous permettra de débloquer, de débloquer cette situation. Ici, ce que je sens dans ce pendu, c'est vraiment le pendu se défait ses mains, comme si vous libériez votre corps de certaines entraves énergétiques, pour que vous puissiez, en fait, vous remettre à l'endroit, vous ancrer dans la terre, dans la réalité, dans le quotidien, et pour que ce magicien puisse agir en toute liberté. Ce qui va vous aider, c'est le chevalier de coupe, et c'est le 3 d'épée. Donc, chevalier de coupe, ici, nous parle de pardon. Je crois que pour vous, ici, c'est vraiment cette idée de pardon. Donc, se pardonner quelque chose, ce déblocage, vous allez pouvoir le faire, si vous vous pardonnez une situation, si vous vous pardonnez un comportement, si vous vous pardonnez un certain nombre de choses, ici, ou d'ailleurs, peu importe, je ne sais pas, mais il y a une question, ici, de pardon. Parce que, soit vous, vous avez blessé quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous a blessé, ou c'est vous-même qui vous êtes blessé. J'opterai, moi, pour l'option suivante. Parce que vous aviez trop douté de vous, parce que vous aviez trop douté de votre situation, parce que vous, vous étiez trop bloqué, parce que vous n'arriviez pas à démarrer ce moteur de magie intérieure, en fait, vous vous êtes voulu, vous vous êtes flagellé, vous vous êtes, ici, quelque part, fait des reproches. Et, justement, je pense qu'il y a une idée, ici, de pardon de soi à soi. Vous pardonnez cette lenteur, vous pardonnez ce manque de fluidité, vous pardonnez ce côté non-avancement, parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Je crois que vous deviez passer par ces moments de blocage, par ces moments de retour, pour que vous puissiez préciser les choses, les peaufiner, les travailler, afin que, quand vous allez débarrer dans la réalité, que ce soit quelque chose qui tienne la route, que ce soit quelque chose qui soit assez ancré, et que ce soit quelque chose qui est très, très solide, en fait, dans la matière, parce que là, je sens beaucoup que vous avez besoin de revenir vers la matière. Voilà pourquoi, en fin du tirage, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, vous voyez bien que vous débloquez les choses. Vous arrivez à faire une action. Vous passez à l'action. Vous n'êtes pas assuré. Vous ne maîtrisez pas tout. Je ne pense pas que ce magicien, vous allez pouvoir exploiter tout son potentiel immédiatement. C'est pas grave. C'est pas grave. Faites le premier pas. Faites quelque chose. Et peut-être ce pardon serait ce premier pas. Se pardonner à soi, l'inaction, l'inactivité, l'impossibilité. Après tout, vous n'êtes pas quelqu'un d'extraordinaire. Vous n'êtes qu'un être humain. Un être humain qui ne peut pas toujours tout faire, selon sa volonté, selon ses désirs, selon ses souhaits. En fait, avec les circonstances dans lesquelles on se situe, dans lesquelles on se trouve. Mais en tout cas, cette action va vous ouvrir à une certaine libération. Avec ce 9 de Denis, on le sent. Il y a cette libération, je pense, la libération de plus en plus puissante de votre magicien intérieur. Vous vous saisissez de cette baguette magique et vous vous lancez dans la construction de quelque chose, dans le travail beaucoup plus approfondi et peut-être un peu plus fluide que ce que ça a été jusqu'ici. On sent ici que vous êtes plus à l'aise, plus confortable avec ce que vous faites. Vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même. Et donc, dans la matière, vous inscrivez les choses avec beaucoup plus de facilité et d'aisance. Donc, il y aura moins ce côté calé, ce côté je n'arrive pas, je retourne, etc. Donc, vous allez de plus en plus vous libérer, même si, n'oubliez pas, vous n'êtes pas ici le maître. Vous n'êtes que un valet de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui débute avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. Mais, comme vous pouvez le voir, ce personnage tient son bâton avec les deux mains. Donc, il est prêt à aller malgré ses peurs, malgré ses doutes, malgré ses hésitations. Parce que cette détermination de la volonté le libérera d'un certain blocage qu'on ressent ici, d'une certaine incapacité à agir et à faire. Et bien, justement, on va aller voir quels sont les conseils du tarot. Eh bien, écoutez, ça a sauté tout de suite, c'est le diable. Le conseil, c'est de se libérer, de se détacher, de se délivrer d'une énergie toxique, négative, d'empêchement. Je ne pense pas que cette énergie soit quelque chose d'extérieur. Parce que le diable, ici, et le magicien, nous parlent de l'intériorité. En fait, ici, me semble-t-il, c'est une question de conviction. C'est une question de croire en soi, de croire en son potentiel, en sa magie intérieure. C'est vraiment ça, l'idée. Donc, le conseil, c'est détachez-vous de ce diable. Essayez de vous détacher au maximum de ses énergies d'empêchement, notamment en vous pardonnant. Parce que tant que vous n'avez pas posé ce pardon, je pense que vous allez avoir du mal à vous en détacher. Parce qu'il vous retient, en fait... Alors, je vais vous dire ce qu'on me raconte ici. Vous vous forcez à aller dans un sens, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr que c'est le bon sens et que c'est la bonne direction. Voilà ce qu'on me dit ici par rapport à ce diable. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut aussi accepter ses doutes. À un moment donné, il faut aussi accepter de s'interroger sur ce qu'on fait et sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Et sur le fait que les blocages sont parfois nécessaires et salutaires. Parce que ça nous enlève ce côté volontaire, ça nous enlève ce côté tout puissant et ce côté je peux tout faire. Non, parfois on ne peut pas tout faire parce que nous sommes dans une situation humaine, dans la condition de l'être humain. La roue de la fortune, c'est parfait. C'est parfait. Ne seulement vous, vous allez travailler sur cette libération, mais la vie va faire tourner la roue. Ce déblocage, en fait, va partir. C'est pour ça que vous ne pouviez pas avoir cette fluidité. Ce n'était pas encore le moment. Là, ça va venir parce que c'est le moment, parce qu'il y aura déjà cette transformation en vous, parce qu'il y aura cette libération en vous et il y aura cet équilibre que vous allez retrouver qui va vous permettre d'écouter davantage votre intuition, d'écouter davantage les messages de l'invisible, de la vie. Appelez ça comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y aura ici des synchronicités qui vont vous donner la direction. Et donc, il y aura une accélération ici pour que vous puissiez très clairement, en toute lucidité, vous diriger vers votre destinée, vers votre destin. C'est-à-dire, ce sera le premier jour du reste de votre vie, si je peux dire ainsi les choses. Vous avez cette demoiselle de denier, c'est-à-dire ce valet de denier. Donc, la matérialisation, elle interviendra qu'avec ce pardon. C'est vraiment ça que je ressens. Et à nouveau, dès qu'on a ce valet de bâton, c'est-à-dire l'action, c'est de matérialiser quelque chose, de passer par quelque chose. Peut-être ce pardon, vous devez le matérialiser. Peut-être écrire quelque chose, peut-être faire une démarche de, je ne sais pas, de pèlerinage. Enfin, je n'ose pas le dire parce que chacun a ses croyances. Mais vraiment, il y a ce côté, il faut matérialiser ce pardon. Il ne faut pas que ce soit quelque chose juste dans l'esprit, dans les paroles. Il faut que ce soit matérialisé dans la matière, dans la matière. Donc, il vous faut faire ici quelque chose pour que vous puissiez marquer un coup et que les choses soient inscrites dans la matière par rapport à ce pardon. La force, parfait. Voilà, vous retrouvez votre force, vous dépassez vos peurs et vous regardez, vous avez 7 de coupe. Vous allez pouvoir envisager toutes les possibilités autour de vous. Il y aura des opportunités. 6 de coupe, un allègement, une innocence, ouverture du potentiel créateur avec l'impératrice. As de denier, une nouveauté dans la possibilité de matérialisation avec l'as de coupe. Donc, il faut vraiment vous dire qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Il y a un bel renouvellement énergétique qui va vous permettre de vous libérer finalement de cette énergie de blocage, de cette énergie de lenteur, de cette énergie d'impossibilité, de ce manque de confiance et de conviction en soi. Donc, tout ça, la vie va vous libérer et vous, vous allez aussi aller identifier cette impératrice, ce magicien en vous qui vous permettront d'aller vers quelque chose de beaucoup plus allégé, vers plus de liberté, vers une libération, un confort dans la matière. Dans la matière, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, telle que nous l'apercevons avec nos 5 sens. Alors, nos amis soufis, c'est-à-dire l'oracle des soufis vous dit, vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. Ce qui est déjà là, c'est ce magicien qui est en vous. Vous avez cette magie intérieure, peut-être qui un peu vous effraie, parce qu'il y a aussi ce côté-là, peut-être que vous êtes effrayé par ce qui vous arrive, par cette transformation en profondeur qui vous conduit à vous dépouiller d'une belle partie de vous-même. Au-delà de l'ego, écoutez, là je crois que c'est confirmé, abandonnez-vous au flux de la vie. Ça, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune vous dit, ça ne sert à rien de forcer. Ça ne sert à rien d'aller plus vite que la vie, d'aller plus vite que le flux énergétique, que le flux de la vie. Donc, au-delà de l'ego, je pense que là, c'est pour ça que c'est compliqué. Peut-être que vous avez aussi ce côté, je dois me défaire de cet ego, je dois accepter le délitement de mon ego pour que j'aille puiser, en fait, cette magie intérieure et pour que je transforme de fond en comble les choses. Vous ne pouvez pas faire ici les choses à moitié. Il faut faire les choses de fond en comble, c'est-à-dire en profondeur. Alors, ensuite, vous avez accepté les défis. Faites confiance à vos ressources intérieures. Je crois que je n'ai rien à ajouter à ce message. Faites confiance à vos ressources intérieures. Faites confiance à vos ressources intérieures. Je vais cesser de répéter. Vous avez ensuite libre arbitre. Sortez de votre zone de confort. On le sent, ça, dans cet ego. On le sent, ce côté, j'ai du mal à sortir de mon ego parce que peut-être que vous doutez au plus profond de vous-même. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas parce que ça vous obligerait, en fait, à vous défaire d'une partie de vous-même et à aller au bout de ce processus de transformation. Voilà, chers amis sagittaires, je vous souhaite un très bel mois d'août. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très, très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada